Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est une vidéo d'unboxing et aujourd'hui elle va concerner cette référence toujours dans le domaine de l'heroic fantasy alors ici nous avons une boîte de la marque mini night alors mini night en fait vous voyez ces arts miniatures et c'est comme ceci maintenant que s'appelle la marque tout du moins au niveau des domaines fantasy ils ont fusionné avec mini night donc ce sont sensiblement les mêmes boîtes donc la couleur diffère un petit peu si c'est c'est le format diffère également donc la couleur remarque je vous dis que la couleur diffère un petit peu non non les boîtes césar était également violette elle me semble de mémoire oui oui par contre là nous n'avons plus aucune indication sur le nombre de figurines dans la boîte vous voyez c'est marqué nulle part donc c'est la référence f 107 pour fantasy c'est derrière nous avons un exemple des figurines pâte et puis donc ici nous savons qu'il y a 11 poses à l'intérieur on se pose différentes mais aucun endroit il est marqué le nombre de figurines alors on va de suite regarder ces figurines donc ce sont je voulais pas dit ce sont des hommes lézards donc les hommes lézards comme dans l'univers de game workshop et des mondes de warhammer fantasy battle donc voyons voir ces hommes lézards donc déclinés en 11 poses et donc ces figurines il y en a au total 34 donc je vais vous faire voir la première donc j'ai pris soin de les de les trier parce que vous savez que le césar miniature en fait il n'y a pas de grappes c'est ils sont en vrac les figurines et vol donc la première la voici c'est un archer homme lézard voyez et que le pied un pied sur une sur une roche très très jolie ensuite nous avons hier ça ça ressemble comme deux gouttes d'eau pour ceux qui connaissent l'univers de warhammer au guerrier skink avec les sarbacanes donc c'est une sarbacane qu'il a dans la bouche et sur sa main ici vous voyez il a un petit tenant et en fait vous pouvez enfin vous pouvez vous devez même voyez il ya des bouts de grappes avec les boucliers et certaines mains armées de d'armes pour d'autres d'autres figurines qui n'ont pas de bras donc c'est à vous de les coller donc le guerrier à la sarbacane le guerrier skink ici hop là pardon j'ai encore un peu de mal avec le avec la mine le mais enfin il fait pas la mise au point c'est alors attendez je vais essayer je vais pas me faire la mise au point c'est pas évident là je crois que c'est fait voilà donc ici nous avons un guerrier qui est dépourvu de bras carrément donc là c'est comme je vous ai fait voir juste avant vous avez deux grappes comme ceux ci différentes ou ben celui ci donc voyez vous devez mettre sur certainement les deux bras avec la lance au milieu donc voilà ensuite nous en avons un autre ici un autre ici donc eh ben je l'ai échappé excusez moi donc un autre ici donc pareil qui a un bras qu'un tenon donc il faudra coller un bouclier et la mettre un bras avec une avec une arme donc ça vous permet ceci d'un peu orienter les armes comme vous voulez et puis finalement d'avoir dans la même figurine quelques variantes ici nous avons un guerrier avec une épée également vous pouvez enfin vous devez également lui mettre un bouclier bon les figurines césar vous voyez les gravures sont très très fines les détails sont très très bien marqués à cette échelle c'est de la belle figurine mais je suis pas surpris un césar est vraiment dans le haut de gamme en matière de figurines plastiques entre guillemets de grande distribution donc là vous en avez un avec une masse il n'a pas de tenon donc celui ci il n'a pas de bouclier ils sont très très sympa ici nous en avons un toujours avec une une masse d'armes s'apprête à fracasser le crâne d'un ennemi ensuite ici nous avons un archer qui est en train de tirer une flèche de son carre croix très 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 belle position là aussi puis nous en avons un ici pardon en position d'attaque on a l'impression qu'il va bondir sur son sur son adversaire voilà ici on a qui et qui marche qui qui était en marche avec son gourdin bien le et donc celui ci il faut lui mettre un bouclier également voyez allez la gravure est très 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 fine c'est très c'est de la très très belle figurine ici nous en avons un qui est très expressif aussi voyez il hurle pareil c'est un gourdin qui l'a dans les mains voilà donc toutes celles que je vous ai fait voir sont en trois exemplaires et la dernière qui est donc toute seule et j'en conclue donc que c'est le chef de cette joyeuse bande c'est celle ci et on voit qu'il a un petit peu un voilà il est un petit peu habillé lui il a il a des épaulières en du cuir du cuir bouilli quoi et également une masse donc elle est légèrement tordue mais je vous avais dit un des gens pour césar est vachement coutumier du fait c'est du plastique souple donc vous avez régulièrement des armes des épées des machins tordus ce qu'il faut faire c'est que vous chauffez soit qu'un sèche cheveux soit vous y trompez dans de l'eau chaude et après quand c'est bien il faut vous redresser avant que ça me refroidisse donc voilà les amis m'écoutez ça fait une belle belle troupe un cote voilà et ces figurines là j'en ai pris connaissance un petit peu tard parce que c'est très très dur à se dénicher à dénicher et ils sont vite vite en rupture donc ce sont des belles références fantaisie et césar donc maintenant édite ces figurines fantaisie sous la marque mini night voilà les amis écoutez j'espère que cet unboxing vous aura plu je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très très vite pour un nouvel unboxing en vidéo salut